C'est encore que toi, genre OUH Quoi ? Mais là, là, je l'ai... je l'ai one shot, là ? Mais la... la Lulu, elle est partie où, là ? Yes, no, maybe I don't know Can you repeat the question ? Mais où est-ce que le jungler, là ? Ah ben... Donc, je vais vous expliquer. On va prendre un autre Doran. Vous allez voir, on va avoir un gameplay très, très, très débile. On va monter le Q, level 1, et on va monter ensuite le W. On prend, hop, le Q, on le met sur la laine, comme ça, dès le début. Voilà. Donc là, normalement... Normalement, l'équipe adverse, qu'est-ce qu'elle est censée faire ? Elle est censée détruire les tours avant que ça commence. Donc, vous y allez à 5, vous détruisez les tours, c'est génial. Personne ne le fait. Personne ne le fait, en fait. Attends, je vais juste baisser la musique. Hop, on est bénis. On est bénis des dieux, c'est parfait. Ok. On est revenus, c'est parti. Donc là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui ne sait pas jouer League of Legends. C'est-à-dire qu'il ne regarde jamais la carte. Il ne lance pas vraiment de sort. Il ne sait pas vraiment viser. Il ne sait pas comment farmer, etc. Là, le champion... Voilà, là, c'est trop tard. Elle vient de s'apercevoir de la supercherie. C'est trop tard ! Donc là, on joue avec Electrocute. Vous pouvez jouer avec Aerie. Vous faites ce que vous voulez. Les runes. Ce n'est pas très, très, très important. Regardez. Je ne vais pas me concentrer sur le farm. Je vais juste... Hop. Je ne vais même pas poser de ward. Je vais essayer d'éviter de poser de ward. Vous voyez ? Je n'ai même pas la Steed une fois. Je crois. J'ai peut-être la Steed une fois. J'ai 5 CS. Regardez les CS qu'elle va avoir. Ok. Elle est à 3. Elle est à 3 CS. Donc là, hop. On va aller chercher notre niveau 2 avec ce minion-là. On va essayer de la poc un tout petit peu. Le jungler, c'est Diana. Du coup, elle ne va pas normalement nous gank. Diana perd... Comment dire ? Syndra perd un petit peu de temps à essayer de détruire mes tourelles. Ce qui est normal, hein. Il faut... Ah, c'est vrai. Syndra est un des meilleurs contres à Emmerdinger. Mais comme ça, on va rigoler parce que c'est le meilleur contre et pourtant. Parce que pourquoi Syndra est le meilleur contre ? Elle peut, avec son W, prendre des minions. Mais aussi mes tourelles, en fait. Du coup, elle va prendre une tourelle. Elle va la mettre sur une autre. Et elle va faire ensuite le Q pour les exploser. C'est pour ça qu'elle a pris tout de suite tout ça. Donc, on va éviter de se coller avec les tours. Parce qu'elle va vouloir viser les tourelles. Ok. On a 15 CS. Elle est à 10. Elle va peut-être avoir le canon. Je ne sais pas si elle l'a eu. Elle l'a eu. Tout est bon. Un petit peu de dégâts. Et casse la tour. On en met une. Que 3 tours activables en même temps. Ça ne coûte pas beaucoup de mana. Ça coûte 20 de mana, là. Une tour. Elle, ses sorts, ça coûte beaucoup plus. Et ce n'est même pas avec un sort qu'elle va pouvoir les tuer. Du coup, elle est vraiment dans la merde. Vous pouvez aussi jouer avec Ignite. Si vous vous en foutez de votre vie. Moi, je prends juste barrière si... En vrai, tu devrais prendre barrière si le jungler est mêlé, en fait. Comme ça, tu peux bien le bait. Parce qu'il sera au milieu de tous tes tours. J'aurais dû jouer Ignite, je pense, ou téléportation. Euh... Ce qui est bien avec barrière, c'est que, au moins, Syndra ne va pas pouvoir me tuer. Mais l'Electrocute, en effet, elle s'est pris... Elle s'est pris un peu... Un peu de dégâts, hein. Ça fait mal, hein. Ça fait des dégâts. Elle joue avec Electrocute. Elle va bientôt péter un câble. Normalement, les joueurs pètent un câble quand ils jouent contre ce champion. Mais là, je peux vous dire qu'elle est pas bien. On a déjà... Euh... On a déjà 7... Une vague de plus qu'elle. Il y a Syndra, elle va. Donc là, j'ai juste tout simplement RE. J'ai RE parce que même si... Même si elle flash, il y a une chance qu'elle se le prenne. Donc là, qu'est-ce qu'il se passe ? Syndra de 1. Elle a presque 2 waves de retard. 2. Elle perd une wave canon en expérience et en gold. 3. Elle me donne un kill. 4. Sous mental et détruit. Sous mental, il n'y a plus de mental. Là, elle a envie de casser son ordinateur. Elle comprend même pas pourquoi ça existe, Emmerdinger. Ça ne m'étonnerait même pas que... J'achète même pas de contrôle ward. On ne ward pas, non ? Je vais faire en sorte de ne pas warder. Si je push trop et que je peux mettre ma ward, je la mettrai ici. Mais je vous montre vraiment la façon la plus débile de jouer. Emmerdinger, en fait, j'avais déjà dit en stream, c'est le type de personnage qui existe un peu dans tous les jeux. Tu sais, dans les jeux, tu as toujours un champion, un personnage qui invoque des trucs et qui joue à ta place. Et là, on est sur quelque chose qui est très similaire. Hop, on va pouvoir refaire la même technique. On va faire un RE. Elle va devoir flash, sinon elle va peut-être mourir. Voilà, elle a du flash. Le RE est vraiment très fort. Le RE est vraiment très fort. Le RQ, tu le gardes si tu te fais gank. Surtout à un champion mêlé. Vous voyez le W ? Faites-le pas éviter comme ça, souvent. Sinon, comme ça, vous voyez, je vais le toucher presque obligé. Vous voyez, ça l'a touché. Et ça, ça marche mieux avec quand t'as Scorch et Aerie. Quand t'as Electrocute, ça met toujours des petits dégâts. Mais c'est vraiment si t'es full mana que t'as envie de toucher. Ouh ! Oh, je suis trop deg. J'ai voulu flash auto-attaque. Elle m'a tout de suite E la chatte de ouf. Donc là, par exemple, elle a plus de points de vie. Bah, je fais ça. Et il y a une chance que ça touche, en fait. Plus de chance, en tout cas. Donc là, c'est un champion mêlé. On garde le E, évidemment. Bon là, j'ai mal joué, désolé. J'aurais pu la tuer d'y froid. C'est... Mécaniquement, on n'a pas été propre. On essaye de l'avoir. On n'y arrive pas ! On n'arrive pas à l'avoir. Oh merde, je l'avais pas vu. Bon là, vous avez vu les champions mêlés ? Gardez votre E et essayez de bien le placer. C'est ultra important. Si vous avez les trois tours à côté de vous, vous placez un E. Ça va charger les tours que vous avez à côté de vous. Et ça va faire énormément de dégâts. Donc là, combien de... On a 22 CS de plus que Syndra. C'est presque deux kills d'avance. Euh... Non, c'est un bon petit kill, déjà. Et on a presque la tour, en plus. Est-ce que mon équipe a déjà une tour ou pas ? Merde. Ah merde. Bon là, j'ai un petit peu grid. Là, j'ai un petit peu grid. On va mourir. On va mourir. C'est pas très grave. On s'en fout du KDA. Je voulais vraiment... En fait, je voulais la première tour. Ouais, c'est ça. Merde. J'ai réagi un petit peu trop tard. J'aurais bien voulu prendre la tour. Parce que là, c'était 300 gold bonus. Et ça nous aurait quand même bien mis. Donc, on est à combien de farm ? 68 à 10 minutes. C'est pas ouf. C'est pas ouf, ça, pas ouf. Mais c'est toujours mieux que Syndra à 53. Ok. Vous voyez ? Vous voyez comment elle pète un câble, là, Syndra ? Donc là, je fais mon Q. RQ. C'est un peu en mêlée. Là, il y a le Jax qui arrive. Ok. Là, on le stun. Il est en mêlée. Vous voyez la puissance ? Je sais pas si vous arrivez à avoir la puissance. Mais on est très, très safe. On joue barrière justement pour ça, pour les bait un petit peu. Et là, j'ai eu aucune mécanique, les gars. J'ai juste posé des tours par terre. J'ai posé mon RQ par terre. Je ne jouais même pas. Ce n'est pas moi qui jouais, c'est juste les tours. C'est l'ordinateur qui jouait. On va garder le E avec nous. Si elle me touche avec le Q... Bon, elle a même pas essayé. Ok. J'attendais qu'elle me dash dessus pour le... Pour le E. Et je ne ward pas. C'est sûr que cette technique marchera de ouf en early game. Donc au début de la partie. Et après, ça va être beaucoup plus compliqué si vous ne savez vraiment pas jouer. Parce que si vous ne faites que push, que push, ça va être un peu chaud. Vous pouvez activer le R de Emmerdinger pour faire peur aussi. Par exemple, j'ai activé mon R. Ils se sont vite barrés. Et en fait, je peux le désactiver. Et le cooldown revient très vite. Oula. On parlera de Darius aussi un autre joueur. Mais je n'ai pas trop envie de décaler. J'ai vraiment envie de vous montrer. Je me mets vraiment dans la peau de quelqu'un qui fait un peu n'importe quoi. Le W, vous pouvez l'utiliser quand vous êtes plus ou moins sûr de toucher votre cible. Ça va faire d'énormes dégâts. Mais ce n'est pas si facile à toucher. Là, j'ai attendu la cage de Morgana pour que ça touche. Il y avait zéro mécanique. J'ai juste attendu que ça touche. J'ai visé un point qui était immobile. Du coup, niveau mécanique encore une fois. On était sur un niveau néant. Néant comme pas possible. Là, ils engagent alors que j'ai plus ou moins toutes mes... Il va vraiment mourir tout seul, lui. Ça aurait été très drôle. Et le Lucien a galéré contre ma tour. Les gens galèrent juste contre mes tours. C'est assez rigolo en vrai. Dommage, je n'avais pas la portée. Donc, on ne bouge pas. Je ne bouge pas de ma lane. Je ne suis jamais allé top. Je ne suis jamais allé bot. Je n'ai presque jamais allé dans la jungle, je crois. Je ne suis jamais allé dans la jungle. Je n'ai jamais mis de bonne ward. Je joue comme un demeuré. Ah, j'aurais du RE là. Je ne savais pas qu'ils étaient tous là. On va remettre nos tourelles ici. Ah, il y a du fight. On s'en fout. On va poche, nous. Je ne bouge pas de ma tour. Je suis quelqu'un qui est complètement aveugle. Je m'en fous. D'ailleurs, je vais mettre ma petite tour. Si vraiment, tu peux avoir un inhibiteur, tu peux RQ. Tu peux faire ton ultime avec une grosse tour. Pour que ça poche tout seul. Mais, tu n'as pas besoin de chase. Genre, laisse ton équipe faire MUMUSE. Tu restes à la mid lane. J'essaie vraiment. Le pire, c'est que ça marche. On ne peut pas jouer. Là, je joue vraiment son cerveau. Et ça fonctionne en fait. C'est ça qui m'a... Wow. Là, je vais RQ. Au cas où, parce qu'on n'était pas chaud. Oh, regardez comment ça zone. Oh, il se fait défonce. Oh, il s'est fait déchire. Oh, mais il est parti. Le Lucien n'arrive même pas à tuer une de mes tours. Putain, mais on dirait vraiment que je suis un chasseur dans World of Warcraft. Un chasseur. Genre, le chasseur, tu n'arrives pas à tuer sa bête. Il est plus fort que toi, genre. Quoi ? Mais là, je les one-shot. Hein ? Mais la Lulu, elle est partie où là ? Il y a quelqu'un qui a des pop là. What ? Allez, les tourelles ! Ouais ! Cool. Oh, merde. Donc, voilà l'erreur qu'il ne faut pas faire. Quand toute ton équipe n'est pas là, ne reste pas. Ça, ça s'appelle du grid. Ce n'est même plus du grid, ça c'est juste être con, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, on n'avait pas le temps. Alors, niveau dégâts aussi, on aurait pu faire mieux. C'est juste que là, bon, on n'était pas présent à la fin. Vous allez souvent être top damage aussi. Alors que je n'étais pas présent à la fin du teamfight. J'aurais pu être à 24 000 en plus ici. Du coup, voilà. C'était le Emmerdinger. No brain. Le champion le plus chiant à jouer contre. Et on était contre le pire champion. Syndra, c'est le contre absolu de Emmerdinger. Parce qu'en fait, il prend tes tourelles. Il peut les balancer soit sur une autre tourelle. Elle fait Q et ça détruit les deux. Soit en early game, elle prend la tour et elle est fou sous sa tour. Et ça la tue instant. Bref. J'espère que vous avez aimé. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...